Dans cette vidéo, je donne un coup de pouce à un ou une élève qui a fait un petit projet sur Scratch. Comme il y a quelques imperfections, je l'aide à optimiser tout ça. Je vous propose de commencer par regarder à quoi ça ressemble. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, d'accord ? Les œufs sont très jolis déjà, c'est bien. T'as fait de la peinture, ça c'est chouette. Alors, t'as deux personnages, une cloche, un lapin. Les œufs, on va dire qu'ils restent là, ils bougent pas pour l'instant. On verra si t'as envie de les ouvrir ou quoi que ce soit, mais bon. Pour l'instant, t'as deux personnages. Alors, celui-là, tu lui as fait dire quelque chose. Donc, quand je l'appuie sur le drapeau vert, lui, il dit « Vive les chocolats ! » Et lui, tu le fais bouger. Et alors, en fait, ce script pour le faire bouger, ça va pas trop. On va voir ensemble comment on peut faire. Donc, voilà ce qui se passe. Là, tu vois que, lui, régulièrement, il tremblote et il grossit. Et il grossit de plus en plus, sans jamais s'arrêter. Si tu regardes là, voilà. Il devient de plus en plus gros, bientôt ses mains vont sortir du cadre. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais arrêter. Maintenant, il est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu lui as dit de répéter plusieurs fois, dix fois, plusieurs instructions. Avancer de vingt pas. Alors, avancer, ça veut dire aller dans une direction, par exemple, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Alors, normalement, si tu as dit avancer de vingt pas, il doit aller vers la droite. Ensuite, c'est pas beaucoup vingt pas, il avance un tout petit peu vers la droite. Ensuite, tu lui dis de grossir. C'est pour ça qu'il grossit. Et tu lui dis de regarder vers l'autre, vers Gigawalking. C'est lui, là, celui qui est rose et qu'on ne voit plus. Il s'oriente dans cette direction-là. Donc, à chaque fois, après, il va avancer dans cette direction-là. Tu comprends ? Il va avancer de vingt pas vers son copain. Alors, pourquoi pas ? Le problème, c'est que s'il avance seulement de vingt pas, et c'est tout, c'est pas beaucoup. Ensuite, il dit joyeuse pack pendant deux secondes, et ensuite, il va à un endroit. Aller à cet endroit, ça veut dire qu'en gros, il va revenir toujours au même point. Donc, dix fois, tu lui donnes des instructions contradictoires, tu lui dis, va dans ce sens-là et reviens au même point. Puis, va dans ce sens-là et reviens au même point. Et puis, va dans ce sens-là et reviens au même point. Donc, c'est pour ça qu'on le voit trembloter, on le voit faire des allers-retours. Et deuxième chose, tu lui dis de grossir et jamais de revenir à sa taille de départ. Donc, ça veut dire qu'en gros, il grossit de plus en plus sans jamais s'arrêter. Il grossit dix fois, mais à chaque fois que je réappuie sur le drapeau vert, il n'est pas redevenu plus petit. Donc, il repart de la même taille et il continue à grossir. Et là, il arrive au premier plan, il est énorme. Bon, ça ne va pas, quoi. Alors, on va le remettre plus petit. Je vais le mettre à 30% de sa taille initiale. Alors, il est tout petit. Alors, je voudrais savoir où tu lui disais d'aller. Tu lui disais d'aller à moins 24, moins 57. C'est ici, d'accord ? C'est au milieu. Alors, pourquoi pas ? Donc là, ce n'est pas très proportionné. Il est tout petit par rapport au chemin. Une idée que tu pourrais avoir, c'est de le mettre tout au fond, comme ça. Le faire partir d'ici. Je ne sais pas où il est en ce moment, là. Ça doit être écrit quelque part. Voilà, il est à 137, moins 1. On peut dire 137, 0, par exemple. Voilà, je peux arrondir. 135, allez. 135, 0. Et je peux le mettre, je peux lui dire de partir de cet endroit-là. Donc, pour ça, il va falloir que, quand on appuie sur le drapeau vert, au lieu de répéter 10 fois quelque chose, là, déjà, je vais lui dire, tu vas, tu commences le dessin animé à un endroit précis. Donc, cette instruction de aller à cet endroit, c'est plutôt une instruction qu'on met au début du dessin animé pour lui dire, tu commences là. Alors, voilà, moi, je lui dis, tu commences au fond, et tu commences avec une taille de 30% de ta taille normale. Donc, il se met tout au bout, là-bas. Et puis, après, tu peux le faire avancer. Donc, là, ce que tu avais dit, c'était une bonne idée. Tu peux lui dire, alors, je vais détruire tout ce que tu as fait, c'est pas grave. Je vais lui dire, tu t'orientes dans la direction de ton copain qui est ici, et puis tu vas avancer. Alors, normalement, ça devrait marcher. On va lui dire d'avancer de 20 pas plusieurs fois, mais tu vois, je ne mets que ça dedans. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, alors, il avance très vite. Et voilà, il a effectivement avancé vers son copain. Aucun problème. Et alors, ce que tu avais voulu faire... Donc, l'idée était bonne, d'accord ? C'est la réalisation qui n'est pas bonne. Mais je pense que ton idée, c'était ça. Tu lui disais de grossir petit à petit. Et donc, ça, c'est bien. Mais voilà, c'est comme ça que ça se présente. Il faut mettre uniquement dans la boucle d'avancer 10 fois. Il faut mettre uniquement... Pardon, dans la boucle répéter 10 fois. Il faut mettre uniquement avancer de 20 pas et grossir. Et là, voilà, il grossit. Tout va bien. Alors, il grossit peut-être un peu trop, je ne sais pas. Il faudrait régler. Moi, je mettrais bien un peu moins que ça. Peut-être pas avancer de 20, mais avancer seulement de 15. Je ne sais pas. Bon, c'est à toi de régler. Tu décideras comment tu veux faire, mais l'idée, elle est plutôt là. Là, il avance. Alors, il avance un peu vite. Alors, comment on fait pour le faire avancer moins vite ? Tu vois, là, il se téléporte. C'est vraiment super rapide. Alors, comment on peut faire pour le faire avancer moins vite ? On a dans les contrôles, on a cette instruction-là qui est d'attendre un certain temps. Donc là, tu lui dis d'attendre, je ne sais pas, 0,3 seconde à chaque pas. Il va avancer, grossir un peu et attendre. Comme ça, tu vas avoir l'impression qu'il avance plus lentement. C'est chouette, non ? Et puis, après seulement, il va dire Joyeuse Pâques. Donc, c'est seulement quand il arrive là qu'il va dire Joyeuse Pâques. Ok ? Ça, on n'a pas besoin. Voilà, donc normalement, si tu veux faire ce genre de... J'imagine... Enfin, c'est ce que j'ai compris que tu voulais faire. J'imagine que c'était ça que tu voulais faire. Mais voilà, c'est plutôt comme ça que ça va fonctionner. Il faut faire attention à ce qu'on met à quel endroit. Donc, je te remontre. On a ici plusieurs choses. On a l'initialisation. Donc, l'initialisation, c'est quand j'appuie sur le drapeau vert, qu'est-ce que je fais ? Je vais à cet endroit-là, je me mets à cette taille-là, je regarde dans telle direction. Tu pourrais rajouter aussi, je me mets sur le costume... Le costume sur lequel il est. Donc là, il est sur giga A. Donc, tu peux lui préciser de se mettre sur giga A. Parce qu'après, on pourrait changer. Par exemple, on pourrait lui dire, tiens, à la fin, tu vas aller sur giga D. Donc, ça, c'est l'initialisation. Ensuite, tu as l'action. D'accord ? Mais il faut bien les différencier. Et donc, l'action, ça va être, par exemple, se mettre sur un autre costume et puis dire joyeuse pack. Alors, allons-y. Il n'a pas l'air content. J'ai choisi le mauvais costume. C'est un costume où il fait la grimace. Bon, c'est nul. Mais on peut dire, quel costume est chouette ? Celui-là ou celui-ci ? Celui-ci, par exemple, il est sympa. Voilà, tu le mets comme ça. Il avance. Et il dit joyeuse pack. Ah bon, il change de couleur de cheveux. Bah, ça, tu feras la peinture toi-même. Tu te débrouilles. Bon. Et puis, après, tu peux inventer d'autres choses aussi. Alors, le seul changement de costume, là. Tiens, on va voir un truc. Celui-là, ce personnage-là. Tu vois que lui, il s'appelle Walking. Giga Walking. Donc, Giga, c'est son nom. Et puis, Walking, c'est parce qu'il marche. Et si tu regardes ses costumes, tu vois qu'il y en a un où il a les jambes comme ça, là. Un où il fait un grand pas. Un où il s'est réavancé. Et donc, si on alterne, bah, si on alterne les costumes, il va marcher. Et donc, on peut faire une boucle comme ça. Donc, je te montre. Je prends une boucle répétée. Pas indéfiniment. Je vais prendre une boucle répétée dix fois. Et je vais lui dire répétée dix fois, changer de costume. Donc, costume suivant. Alors, sur quel costume on commence ? Bah, on va commencer par le premier. Je vais donc lui dire, d'abord, basculer sur le costume. Le premier. Giga Walk 1. D'accord ? Donc, ça, c'est mon initialisation. Et ensuite, répétée dix fois, costume suivant. On va voir ce que ça donne. Bon. Alors, c'est allé très vite. Pourquoi ? Bah, tu sais, c'est parce que j'ai pas demandé d'attendre. Alors, je vais lui dire d'attendre. Je vais lui dire d'attendre 0,3 seconde entre chaque pas. Là, tu vois qu'il change de costume. Et on a l'impression qu'il marche. Alors, bon. Maintenant, on a l'impression qu'il marche. Mais il marche sur place. Donc, il faudra le faire avancer aussi. Donc là, tu peux rajouter un petit mouvement. Avancer de dix pas à chaque fois. Mais dans ce cas, il va falloir lui dire d'où on part. On va pas partir d'ici. On va partir de plus en arrière, peut-être. Donc, on va lui dire, dans l'initialisation. Tu vois, comme pour l'autre. Dans l'initialisation, je commence quelque part. Alors, je vais commencer en arrière. Je vais commencer par exemple ici. Voilà. Je suis à moins 225. Moins 110. Voilà. Et là, il va avancer. Alors, tu te débrouilleras pour la couleur des cheveux aussi. Là encore, c'est ton problème. Voilà. Et donc là, il va commencer en arrière. Avancer en donnant l'impression de marcher puisqu'on change le costume. Et à la fin, quand il est arrivé, il dit, vive les chocolats. Voilà. Et l'autre, il dit, joyeuse Pâques. Voilà. Bon. Il pourrait... Alors, je sais pas, tu peux inventer autre chose. Il pourrait avancer jusqu'ici. Il pourrait dire, vive les chocolats, après que son copain a dit joyeuse Pâques. Donc, ça, c'est comme tu veux. Donc, ça, c'était pour ton script. Et alors, il y a autre chose que je voudrais te montrer. Je voudrais qu'on utilise ces instructions-là. Je sais pas si tu vois ici les instructions qui s'appellent messages. Alors, je voudrais, par exemple, que lui, il va... On va dire que c'est lui qui commence, d'accord ? Il marche. Et quand il arrive là, il dit à l'autre, viens vers moi. Quelque chose comme ça. Viens. Et l'autre, il va commencer à avancer seulement quand lui aura dit viens. Alors, il va pas le dire. Tu vas pas voir une bulle au-dessus de sa tête. C'est simplement qu'il va envoyer un message virtuel à l'autre lutin. Donc, tu vois que lui, je vais lui demander de venir en arrière ici, se mettre sur un costume, avancer en changement de costume, dire vive les chocolats, et après dire viens. Ou même avant, peu importe, d'accord ? Il peut le dire avant ou après, ça change rien. Et quand il envoie ce message vient, l'autre, il va recevoir le message et il va faire quelque chose quand il reçoit le message. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va différencier ici l'initialisation, c'est-à-dire quand j'appuie sur le drapeau vert, ce bonhomme-là, il va au bout, il se met sur son premier costume, il se met en tout petit, etc. Et seulement quand il reçoit le message de son copain, quand il reçoit viens, il va commencer à marcher. D'accord ? Donc, tu vas voir ce que ça donne. Là, c'est lui qui commence, il avance, l'autre est au bout et ne fait rien. Et seulement maintenant, il avance. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on a fait. Avec ce message-là, on a fait une coordination entre les deux lutins, on a fait une synchronisation. On a décidé que c'était ce lutin-là qui envoie un message à l'autre lutin pour dire de venir. Voilà. Puis après, tu as plein d'autres choses à faire si tu veux. Tu peux faire avancer le petit lapin qui est là, tu peux le faire jouer dans les oeufs, tu peux faire tourner la cloche, par exemple, pour tourner, tu as ces instructions-là, tu vois. Tourner de 15 degrés dans un sens, tourner de 15 degrés dans l'autre, en demandant d'attendre. D'accord ? Donc toujours en attendant, un petit peu de temps entre les deux. Voilà. Et puis... Je ne sais pas trop comment on va faire ça, mais voilà, comme ça, par exemple. Ça, ça devrait marcher. Et si on répète ça dix fois, tu vas voir ce qu'il se passe avec la petite cloche. Ah, c'est pas très joli. Pas très joli, pourquoi ? Alors, ouais, ça, c'est un truc que je n'avais pas pensé. Je vais te montrer. Tu vois, elle tourne à partir de ce point-là. Moi, je voudrais bien qu'elle tourne à partir du point qui est en haut, là. Alors, pour ça, je vais aller ici. Alors, je vais te montrer comment ça marche sur les... sur les costumes, là. Donc, tu vois, j'ai tout sélectionné, là. Et je peux déplacer ça. Et tu vois qu'il y a une cible noire, là. Une cible gris foncée. Ça, c'est le centre. Et donc, c'est à partir de ce centre qu'elle tourne. Donc, pour l'instant, le centre, il était là. Donc, c'est pour ça qu'elle tournait à partir du coin de la cloche. Si je mets le centre sur le chaînon, là, sur le bout de la cloche, sur la pointe, eh bien, elle va tourner à partir de cette pointe. Et donc, là, voilà, tu vois qu'elle balance, tout doucement. Alors, tu peux agrandir le balancement, si tu veux. Tu peux dire, au lieu de... au lieu de tourner de 15 degrés une fois, tu peux lui dire de tourner plus... Voilà, par exemple, tourner deux fois de 15 degrés. Comme ça. Donc, je double le... je double la rotation. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Là, elle se balance un peu plus. Bon. Et ça, elle peut le faire à partir de... quand on appuie. Bon, voilà. Donc là, il y a plein de choses à faire. Le lapin, c'est pareil. Tu peux inventer des choses. Tu peux imaginer que les œufs, ils apparaissent, ou ils disparaissent. Ce que tu veux. Voilà. Et puis, peut-être mettre une musique. Voilà. À quoi d'autre ? C'est ces petites choses-là. Tu vois en haut, là. Ça, ça n'a rien à faire, là. On s'en fiche. Mais en fait, c'est simplement parce que tu as dû cocher une case. Alors, c'est le lutin gigawalking. Donc, c'est celui-là. Voilà. Tu vois qu'ici, il y a cette case-là qui est cochée. On n'a pas besoin de la cocher. Donc, en fait, ça veut juste dire montrer quelque chose ou pas. Voilà. Si je décoche, ça disparaît. Et l'autre, c'est le volume. Donc, c'est ici. Alors, s'il n'y a pas de son, il n'y a pas besoin de volume. Forcément, le volume, si tu ne mets pas de musique, ça ne sert à rien. Voilà, voilà. Bon. Essaye de faire tout ça. Essaye de faire autre chose aussi, si tu préfères. Parce que moi, je te montre une chose, mais il y a plein d'autres possibilités à faire. Donc, vas-y, je te laisse libre. À toi de jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501